Merci. Il y a de la blastre dedans. Je vais acheter un chien qui mord. C'est terrible. Bon, est-ce qu'on commence ? Oui. On est nombreux là-dedans. Oui. Bien. Alors, Fifi Bernard m'a dit qu'il voulait amener un micro. Au début, je n'avais pas pensé que c'était indispensable, mais il est vrai que cette année, nous sommes nombreux. Alors, quand le micro arrivera, écoutez, on s'en servira, mais pour l'instant, on dit qu'on va commencer de vive voix, si je peux dire. La demi-heure férillonne étant largement écoulée, il est temps parce que je vous ferai remarquer qu'on parle aussi bien après qu'avant. Au contraire, après, on a un verre à la main, c'est largement aussi confortable. Donc, je vous salue tous. Je vous salue et je vous remercie d'avoir bravé un temps assez épouvantable pour venir ici à cette cérémonie des vœux, qui est un moment important de la vie communale et un moment qui permet d'abord que chacun puisse rencontrer d'autres concitoyens et puis aussi qui permet en toute transparence de donner compte rendu de ce qui s'est passé pendant l'année et de brosser quelques perspectives pour l'année qui s'ouvre. Je salue, certains peut-être plus particulièrement, les membres du conseil municipal, tout d'abord, dont je remercie la constance et le courage dans le travail effectué jusqu'ici et la constance parce qu'il y en aura d'autres à faire. Je salue les employés communaux, Valéry, Jean-Christophe, Odette, Yorkshire, qui sont là, bien sûr. Je salue les responsables des différentes associations qui s'exercent sur cette commune. Je salue les chefs d'entreprise. Je salue tous les habitants et je salue les nouveaux habitants. J'y reviendrai un petit peu plus parce que cette année, nous avons, je crois, plus de nouveaux habitants que d'habitude et ça mérite d'être souligné. En quelques instants, je souhaiterais revenir sur ce que fut cette année 2015 que finalement, je pense, nombre d'entre nous voient s'achever sans grand regret. C'est une année internationalement compliquée avec des moments qui n'ont rien de plaisant. Et ça a été aussi une année très dure pour la France. Elle s'est ouverte, je vous le rappelle, l'année dernière avec les attentats Charlie Hebdo et Pierre Kacher, qui ont été un choc pour tous les Français. Elle s'est achevée sur quelque chose, si on peut dire de pire encore. C'est une mauvaise année et ça laissera, je le crois, des traces longtemps et ne serait-ce que pas assurément un comportement qui ne sera plus le même maintenant. On n'est plus comme on était avant 2015. On nous rend un regard différent sur les autres, un regard différent sur ce qui se passe. Et ne croyons pas que lorsqu'on est bien heureux dans nos petites campagnes, on est à l'abri de tout ça. Ce n'est pas vrai du tout. J'en veux pour simple et tragique preuve que deux familles de notre territoire, un couple du petit Presse-Uni et un de Bossé-sur-Claise, ont perdu un enfant dans l'attentat du Bataclan. Et puis je vous rappelle quand même au passage que, sur de l'histoire récente, lorsque les terroristes d'action directe avaient décidé de planifier l'assassinat de Georges Bess, ils sont venus en reconnaissance à Belchateau et c'est peut-être parce qu'ils ont fait une bêtise qu'ils les ont amenés à s'engourber dans un fossé et qu'ils ont été tirés par un agriculteur d'un côté, ça les a incités à en repérer de cette façon-là à ne pas commettre l'attentat à baie. Mais vous voyez que même chez nous, il peut se passer des choses et je pense que cette année 2015 aura de lourdes conséquences. C'est en même temps une période dure, on a une crise qui s'éternise, une reprise qui ne vient pas vite et puis un chômage qui continue à s'accroître. Alors, ça n'est pas très agréable, je veux faire simplement cette parenthèse un petit peu triste ou nette pour arriver à ce qui concerne plus directement Ferrière-Larsan. L'état civil tout d'abord, 4 naissances cette année. C'est exceptionnel, ça ne nous était pas arrivé depuis 1995. 20 ans. C'est bien, je suis content. Il n'est pas tous pour grand-chose, mais je suis content. C'est déjà ça. Donc, 8 naissances, dont d'ailleurs une des participantes à la statistique est là, juste en face de nous. Merci au papa et à la maman de nous l'avoir présenté. Donc, le 8 février, naissance de Malo Bissdorff, donc le fils de Nolan Bissdorff et Maëva Moquet, ce sont les personnes qui habitent dans le lotissement sur la route développementique. Le 6 mars, Timéo Collet, enfant de Christine et Christophe Collet, qui habitent au début de la rue des caves. Le 21 mars, Andréa Augustin, qui est présent avec son papa Sébastien et sa maman Lucie, ici. Merci à vous et bienvenue, et tous mes voeux pour cette petite Andréa. Et puis, le 21 juillet, Gaëtan Contreau, le fils d'Alexandre Contreau et de Patricia Garnier, ces gens qui habitaient aux petites maisons. Nous avons également effectué un parrainage civil le 25 juillet, une petite fille qui s'appelle Océane Gernot, qui est la petite fille des personnes qui habitent juste en face de la mairie, qui s'appelle Madame, enfin, qui est Madame Mauvais. Nous avons célébré le 8 août, le mariage de Christine Julien et de Serge Azalé. Et des noces d'or, le 2 mai, celle de Nicole et Gérard Mauvais, ça va toujours bien entre vous, oui. Non, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, je note. Bon. Nous avons connu sur la commune trois décès. Le 30 janvier, celui de Gilles Joubert. Le 8 juin, celui de Madame Gilbert Poirier. Le 10 juillet, celui de Paul Couratin. Je vous donne aussi la liste des personnes qui étaient nées sur la commune de Ferrière et que la vie a fait s'installer ailleurs et qui sont décédées. Donc ça peut rappeler des souvenirs à ceux qui connaissaient. Jean Arnaud est décédé le 14 septembre à Tours. René Bothez, né de Fossé, est décédé le 3 février à Lens. Gisèle Fallière, né Thibault, décédé le 20 octobre à Tours. Jean Nichon, le 25 mars, à Boursefranc, le Chaput. Nous avons, je vous le disais, de nouveaux habitants sur la commune. Claudie Bertrand, qui est un jeune homme de Belchâteau, a acheté la ferme du village du Bois, vous connaissez, sur la route de Baie. Ludovic Brault s'est installé à Murat. Alors Ludovic habitait déjà à Ferrière en location, mais donc il a acheté. Alors je ne sais pas si le titre de marquis lié au site de Murat est héréditaire par achat, je n'en sais rien. Merci Fifi, tu n'as raison, personne ne t'a mis. Il est léger comme une plume, et discret comme un indien sur le sentier de la guerre. Je salue aussi l'achat de l'ancienne maison Oliveau dans la rue principale par Olivier Guimet et Mérine Gaillard. Donc ils sont installés là et exercent la profession d'antiquaire pour Olivier. Tony Ferrand a acheté dans la rue des Cables l'ancienne maison de Madame Bois, un jeune homme aussi. Catherine, ah ben si, il y a quelqu'un d'autre aussi Valérie à côté. L'ancienne maison appartenante à M. Berrien. Alexis. Alexis Bernard. Alexis absolument, un de plus. Catherine Villemonteuil et son compagnon Benoît ont acheté la maison de celle que j'ai mariée et Christine Julien. Lionel et Valérie Duquenois ont acheté l'ancienne maison de M. Herron. Pierre Lapré a acheté l'ancienne maison des Carrières, vous voyez en bas, dans le fond de Ferrières. Et Michel et Régime Suré, que je salue, ont acheté la maison qu'occupait précédemment M. Fiche. Alors vous, vous êtes complètement sur les Hauts-de-Ferrières, vous pouvez vous surveiller. Je vous souhaite bienvenue. Nous avons aussi quelques locataires du beau. Stéphanie Lemain, qui est dans la maison, alors ex-Gisèle pour l'automope, pour ceux qui s'apparentent en face de chez Olyle. Nous avons Laure Girond et Thomas Sousa. Thomas est là, Thomas Sousa, qui est un garçon du coin, parce que son papa habite à la guère. Et Mathieu Marcaille, qui est dans les lotissements au papa. Voilà, donc vous voyez, on a pas mal de nouveaux arrivants. C'est un signe tout à fait excellent. Je vous résume les opérations communales qui ont été effectuées cette année. Alors, acquisition de terrain et d'immobilier, l'acquisition de deux parcelles appartenant précédemment à Mme Labracherie, dans la vallée, et sur lesquelles la commune a fait dans la foulée l'évacuation des peupliers morts dans le cadre de l'opération restauration des rives par la communauté de communes. Nous avons également acquis une petite maison, 42 rue des Cabres. Alors, on l'a acquis par une procédure qui est la récupération par une collectivité d'un bien vacant et sans maître. C'est-à-dire que cette maison, qui est 42 rue des Cabres, n'avait pas de propriétaire, tout au plus un ou deux ayant droit qu'il ne voulait pas en entendre parler. Donc, la possibilité est faite à l'État ou aux communes de récupérer gratuitement ce que nous avons fait. Et donc, je peux vous informer que cette maison est, à partir de maintenant, à 30. Ça permettra de récupérer un petit peu d'argent. Nous avons commencé, d'un point de vue administratif, la restauration du clocher de l'Église, en payant la première mission de maîtrise d'œuvre à l'architecte du patrimoine pour 2,100 euros. La réfection et l'aménagement de la cour de l'Amérique, ce que vous avez pu voir de l'autre côté, ce qui était la cour de l'école avant, 34.353 euros avec une subvention d'État de 6.571 euros. La création d'un emplacement pour les personnes handicapées sur le parking, le parking du pot, c'est une chose obligatoire. L'aménagement de la petite impasse qui est en bas d'un rue des Pérets et qui amène au puits, donc en face de chez Odigridé, vous voyez, il y avait avant un endroit qui était plutôt de type crottoir à chien. Maintenant, c'est un escalier qui permet d'aller admirer ce puits, qui dessert également 14 maisons, d'ailleurs. Rien à ça. Nous avons également procédé à la réfection du revêtement, donc le rebouvernage de la rue de l'Enfer, 22 206 euros et 4587 euros de subvention d'État. Nous avons achevé la restauration du cadastre napoléonien. Vous savez qu'on a à l'Amérique un cadastre napoléon qui est particulièrement remarquable, en très bel État, alors bien restauré, mais déjà en État intéressant et qui date de 1813. et qui est très riche d'enseignements sur ce qu'étaient le village et la campagne autrefois. Nous avons, dans un souci d'amélioration de l'efficacité de la station d'épuration, procédé à un dépôt de bactéries, puisqu'il y a dans le territoire un monsieur qui a un laboratoire d'élevage de bactéries, tout à fait intéressant et très novateur. Et donc nous avons laché pour 240 euros de bactéries, qui devaient être très heureux dans ce moment, je le répète. Nous avons isolé les combles de l'ancienne mairie. 960 euros avec une aide financière de chez Total pour 320 euros, ça c'est des droits à polluer. Remplacement d'un poteau d'incendie au captage des Trois Fontaines, 1810 euros. La pose d'une antenne GSM au poste de foulement d'étang, ce qui est une opération indispensable pour être prévenu en cas de panne du relevage. Travaux de voirie devant les logements de Touraine, logements de Touraine, donc c'est ce qui est sur la route des Bleu-Boutiers, et la place des Tilleul, quelques acquisitions, un nouvel ordinateur au secrétariat de mairie, le mobilier de la nouvelle mairie pour respectivement 1 241 et 10 905 euros. En 2016, alors, des opérations 2016, on en connaît quelques-unes, qui sont soit commencées, soit plus largement prévues. Néanmoins, il faut attendre, avant de savoir précisément ce que l'on fait, que l'on fasse les orientations budgétaires, c'est-à-dire qu'on connaisse très précisément, enfin, que les élus, les connaissances précises de l'argent qui est en caisse, et de ce que l'on pourra utiliser, et donc de prévoir ainsi ce qui est possible. Mais néanmoins, sont déjà prévues la création, enfin, la continuation du jardin du souvenir. Vous savez que d'abord, il faut déjà commencer par avoir une végétation acceptable. Ensuite, d'y installer ce qui sera, et les camures, et l'endroit pour le dépôt des cendres, pour ceux qui souhaiteront les déverser. Nous procéderons, c'est commencé, mais il faut l'achever, l'acquisition de la parcelle Inder dans la vallée, et j'en profite d'ailleurs pour remercier très chaleureusement les époux Inder, d'avoir, enfin, ex-époux, pardon, pour avoir bien accepté de nous vendre cette parcelle, ce qui n'était pas du tout un choix évident pour eux, vous savez, pour ceux qui connaissent la vallée. Et nous faisons très attention à rester le moins cher possible. C'est extrêmement important, tout de même. D'ailleurs, le smictum sud-loche-vois est le moins cher de toute la région, et je peux vous donner des chiffres, vous pourriez comparer, c'est quand même très intéressant. Néanmoins, pour être sûr de maintenir des prix le plus bas possible, il y a un certain nombre d'impératifs. Et, bon, c'est pas la chose la plus agréable au monde, au monde, je veux dire, à annoncer, mais il a fallu que le smictum demande à ses délégués de préparer une modification du circuit de collecte. C'est-à-dire que, sur certains endroits, alors on est allé l'annoncer aux habitants, André et moi-même, du bon coup, André, du seul, d'aller annoncer aux habitants que, de certains endroits, que le camion ne passera plus devant la porte. C'est sur la rue des caves, pour une raison simple, c'est que le camion d'ordures ménagères n'a pas le droit de reculer. On doit reculer, genre, 2-3 mètres, mais après, il va y reculer sur les 700 mètres de longueur de la rue. Donc ça, ça colle bas, interdit, impossible, fini. Donc il y aura un point de collecte au carrefour de la rue des caves et de la rue d'Armont. La rue des Pérêts, également, comme ça, personne ne pourra dire que le maire s'est favorisé, la rue des Pérêts, on collecte soit en bas, au bord de la grande rue, soit au niveau des conteneurs de la mairie ou de l'entrée du terrain de jeu. La route de la Villa Robespierre, la Mille-Ganière et autres, ça sera au niveau de la gare, de la coopérative agricole. Quoi d'autre encore, André ? Aide-moi, monsieur le Pré. Une partie au silo, donc il y a un conteneur pour ceux qui sont plus près de la route de Bomi, ils apportent sur la route de Bomi. Et c'est tout. Si on prend la continuation de la route des Pérêts, en allant vers... Vers le château d'eau. Non. Oui, enfin, oui, vers le château d'eau. Donc tout ça, ça sera collecté à l'entrée de l'air de loisirs. Tout ça pour éviter des déplacements trop importants avec des camions qui sont de plus en plus importants, justement, pour gagner un peu de temps, pour éviter d'avoir des augmentations sur le budget, les années futures. Il y a une chose que je voudrais aussi vous demander, c'est de faire très attention aux tris sélectifs. Enfin, c'est une chose compliquée. Même nous, on a du mal à s'y retrouver. Sachant qu'il y a quelquefois des contrôles qui sont faits et vous pouvez retrouver vos sacs jaunes qui sont restés à l'emplacement avec un petit papillon dessus. Donc prenez soin de bien regarder ce qu'il y a qui ne va pas et de rectifier le tir, sachant qu'un sac jaune qui n'est pas conforme, c'est un sac jaune qui est refusé au centre de tri et qui va à l'incinération après. Donc c'est deux fois les traits en plus. Donc je vous demande de faire attention. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas beaucoup. Donc j'espère que le prochain recensement nous fera augmenter un petit peu le nombre d'habitants de la commune. La facturation de la redevance d'assainissement, vous savez que ça, c'est un budget annexe de la commune. C'est toujours 176 euros TTC et 2,20 euros TTC par mètre cube d'eau traité, plus une redevance pour la modernisation des réseaux, redevance qui s'en va à l'agence de l'eau de 0,19 euros par mètre cube d'eau. Donc on ne prévoit pas d'augmentation, même si c'est un budget, qui est parfois serré. Quelques festivités et activités qui se sont déroulées en 2015. Le 14 mai, la brocante, bien entendu. Donc je félicite très chaleureusement les organisateurs responsables, bénévoles, enfin tous ceux qui ont travaillé sur cette manifestation importante. Le 7 juin, la randonnée communale. Le 14 juillet, le feu d'artifice. Vous savez que le feu d'artifice, on le finance et on le tire en commun avec la ville de Belchâteau, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de mieux. Et très honnêtement, ça commence à plaire. Il y a même des gens qui viennent d'ailleurs que de Belchâteau et Ferrière-Varçon pour le voir. Il y a eu également le pique-nique dans le parc de la mairie. Donc ça, je vous invite tous pour le 14 juillet à venir participer à ça. C'est très sympa. Ça permet de connaître un certain nombre de personnes qu'on ne voit pas tous les jours. C'est un peu compliqué cette année parce qu'il y avait quand même des menaces de pluie. C'était difficile, mais on s'en est pas mal sorti. Le 24 octobre, le repas des anciens. Donc à partir de 65 ans, c'est-à-dire très peu de nous, d'entre nous. Le 5 décembre, le repas des travailleurs. Le 13 décembre, marché de Noël, tout à fait remarquable et ayant la réputation d'une des plus belles manifestations de tout le territoire et réputation complètement justifiée. Tout au long de l'année, il y a eu activité des chantiers histoire et patrimoine. très régulièrement ces chantiers qui veillent à maintenir un patrimoine de qualité sur la commune. Les activités culturelles du petit théâtre des Balcons dont la saison se fait sur toute l'année. Et puis je dois dire que le syndicat d'initiatives et l'association histoire et patrimoine feront part de leurs activités, de leurs projets lors de leurs assemblées annuelles. N'est-ce pas, François ? Voilà, qui se tiendra le... Pas arrêté encore, mais ça va venir. Le budget, je vais vous éviter la fastidieuse énumération des choses. Tout ce que je peux vous dire très sincèrement, c'est que la commune n'est pas à la rue. Notre situation financière est saine. Et alors là, pareil, je regarde les conseillers municipaux avec inquiétude, mais on n'a pas forcément de grandes raisons d'augmenter fortement les impôts cette année. C'est ça, hein ? Parce que là, la décision n'est pas prise encore. Ça, c'est budgétaire. J'en viens, si vous le voulez bien, aux opérations menées sur le territoire communal par d'autres que nous, en l'occurrence, la communauté de communes, par exemple, et pour commencer, donc la restauration des rives du Larson et du Brion. Ça, c'est une chose... Alors, je vous... On a eu des réunions publiques sur le sujet. C'est un sujet important parce qu'on s'aperçoit que les cours d'eau dont les rives n'intéressent plus grand monde. Autrefois, c'était une richesse. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Donc, c'est plutôt une charge pour certains, particulièrement les agriculteurs qui ont beaucoup de travail comme ça et n'ont pas forcément envie de s'embêter à les entretenir. Le monde change. Les choses évoluent. Donc, la communauté de communes a mené une opération importante pour aider à restaurer, je dis bien, c'est aider. C'est-à-dire que maintenant, c'est fini. Et il faut qu'à partir d'aujourd'hui, chacun sache bien que l'entretien lui revient de par la loi. Ça a toujours été le cas. Mais qu'il n'y aura pas dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans une autre opération avec de l'argent public, en l'occurrence à hauteur de 80% pour faire le travail. Donc, là-dessus, j'appelle l'attention des riverains pour leur dire qu'il faut faire très attention, en effet, et entretenir correctement. Autre opération communautaire, le café-bar, épicerie, point-poste de Ferrière-Larsan. Vous savez que Mme Porcheron a cessé son activité dans l'année 2015 pour des raisons qui sont ces raisons-là, que ça a suscité un émoi normal, légitime sur la commune de Ferrière. Les habitants quand même souhaitant voir le service continuer, ça tombe bien. Tout le monde le souhaitait. Nous avons donc fait toutes les procédures normales pour que la chose puisse se continuer et nous avons eu des candidats à la reprise. Nous avons auditionné ceux qui... Alors quand je dis nous, c'est la communauté de commune puisque c'est bien elle que ça intéresse en l'occurrence. Donc une partie de la commission économique de la communauté de commune a suivi ce dossier et sur les auditions ont participé deux conseillers municipaux, ce qui paraît assez logique puisque la commune est quand même intéressée à ce service qui se passe sur son territoire. Et donc, il a été... Alors nous avons retenu... Ça claque un petit peu, fifi. Maintenant, la fin ? Bon. On va s'en foutre. Dis donc. Bref, nous avons retenu la candidature de M. Marc Gauthier, qui est ici présent, à qui je vais demander de s'avancer pour que tout le monde puisse... Vous pouvez l'applaudir. Donc, il va se présenter lui-même, s'il veut bien le faire. Donc, bonjour, c'est M. Marc, je vais vous présenter sur le sujet de M. Marc. Donc, comme vous le savez, on m'appelle Marc Gauthier, cuisinier et métier, et je vais faire une escale fériote, qui ouvrira début février, après un petit peu de retard, et je ferai comme c'était avant, c'est-à-dire, on va à un restaurant, on va à l'épicerie, 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 on se fera un petit peu plus soudeur, on nous les faits le soir par semaine, on va le vendredi et samedi. Et voilà, j'espère vous voir. Mon chiffre d'amitié, pour l'instant, ce sera le mardi. Je vous fais mardi, comme ça, et le jeudi après-midi, je finirai à l'épicerie, Je serai ouvert les branches, mais ça, ça peut changer, parce que je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Voilà. Merci. Applaudissements. Les efforts que peuvent faire les collectivités pour aider à l'implantation et au fonctionnement, il n'y a qu'un secret pour que ça marche, c'est qu'il y ait des clients. Donc, il l'a dit avec délicatesse, je vais le redire avec un peu plus de force. Si on veut que ça marche bien, il faut aller fréquenter ce commerce. Voilà. C'est tout. Il le fera bien. Moi, je suis totalement convaincu. Je crois qu'il a juste oublié un détail, c'est de dire le nom. Nous, on a fait fort sur le petit papier que vous avez eu dans les boîtes à lettres, d'ailleurs. On a juste oublié de mettre le nom de la commune. Comme quoi, oui. On peut le faire. Oui, regardez bien. C'est pas précisé que c'est fait hier. J'espère que personne n'est actuellement dans une autre commune en train de pouvoir retenir. Alors, je lui redonne la parole pour qu'il nous annonce le nom du futur établissement. Donc, ça s'appellera le Saint-Landé. Le Saint-Landé. Le Saint-Landé. Voilà. Et je remercie Marc pour... d'abord, l'idée de venir chez nous, ça nous fait très plaisir. Le courage aussi, parce que, vous savez, on dit souvent en France, c'est bien compliqué pour installer une entreprise. Il est en train de le vérifier en ce moment. Les statuts sont déposés il y a quoi ? Deux jours, c'est ça ? Oui, là. Oui, voilà. Donc, tout ça est très compliqué, mais il a fait bien. Donc, je lui souhaite vraiment bon vent et bon courage. Je continue les interventions des autres partenaires de la commune, enfin à la commune. Merci. 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 Merci.